Bonjour à toi chers spectateurs, Dreaming Walls de Maya Duverdier et Amélie Van Hent. C'est un documentaire dont j'ai très vaguement entendu parler avant la sortie, dont l'affiche m'a particulièrement intrigué, mais surtout un petit nom en tant que producteur exécutif, celui de Martin Scorsese. Donc à partir de là, je me suis douté que Scorsese qui s'associe à un projet, qui plus est de documentaire sur un lieu emblématique de la contre-culture et du monde artistique américain et notamment new-yorkais, et je me suis dit que ça devait être très intéressant. Le résumé pour faire simple, depuis sa création, le Chelsea Hotel de New York a attiré énormément de monde allant jusqu'à devenir un haut lieu de la culture américaine. Alors qu'il est en pleine réservation, les derniers artistes qui y résident se souviennent du lieu. Le lieu en lui-même est tellement fort que je pense, peu importe la forme que les deux cinéastes auraient choisi de donner à son métrage, ça aurait été passionnant. Duverdi et Van Helmpt choisissent de construire un film qui a une forme très classique. Je dirais pas balisé, c'est clairement pas le cas et on sent que c'est pas l'objectif des deux cinéastes, mais on sent que le film s'appuie sur un côté très décousu et que l'objectif est surtout de montrer une ambiance et un lieu dans lequel il y a eu à une époque toute une culture et une contre-culture qui s'est mise en place, qu'il y a eu tout un monde artistique et culturel qui s'est épanoui dans cet endroit et qu'aujourd'hui il n'en reste que des bribes qui sont véhiculées par des gens qui soit étaient présents lors de cette période, soit on rejoint ce lieu par amour de cette période. Et donc le film devient l'exposition dans un microcosme du spectateur qui se sent complètement plongé dans une époque qui semble complètement nostalgique pour ses habitants. Et du coup, même si la forme peut par moments sembler très vague, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a un peu l'impression que le film il se contente simplement de déambuler dans ce lieu et de le laisser vivre et pas grand-chose de plus, et bien je trouve que rien qu'au travers de cela, les deux réalisatrices elles ont réussi à capter quelque chose de très fort qui émotionnellement nous investit et qui fait que même si parfois on a un peu du mal à mettre le doigt précisément sur ce qui nous touche dans ce récit, et bien on se laisse complètement embarquer parce qu'on trouve quand même ce lieu tellement attachant et tellement fort qu'il véhicule à lui seul énormément d'émotions. Baser un film sur un lieu et son histoire est une idée de cinéma fantastique car elle peut permettre au spectateur de se plonger dans un pan de l'histoire d'un pays ou d'un lieu qui va lui remettre en perspective ce que celui-ci a traversé, mais surtout ce que celui-ci va clairement laisser dans le temps avec son empreinte. Le duo Duverdi et Van Helpt nous emporte dans un lieu légendaire de la culture et de la création américaine. Le temps d'un documentaire qui sonne comme un voyage, plus que comme une narration, mais un voyage qui marque tout de même par les personnages qui peuplent ce lieu et par l'empreinte historique qu'il a laissée au fur et à mesure des années. En termes d'écriture et de mise en scène, Duverdi et Van Helpt ont choisi, comme je l'évoquais déjà un petit peu avant, de se concentrer sur cette idée que ce lieu à lui seul est capable de se construire et de se déconstruire, donc par découlement, de construire et déconstruire le film. Alors c'est une vision très particulière parce que honnêtement, c'est à double tranchant. Si on arrive à bien filmer le lieu et à bien le mettre en perspective, ça fait qu'à lui seul, il arrive à tenir une narration. Et donc du coup, par découlement, il arrive à faire en sorte que la mise en scène soit assez rythmée et soit assez intense pour que du coup, en tant que spectateur, on ait envie de suivre ce lieu parce que de lui-même, il nous parle. Mais le problème, c'est que si les deux réalisatrices n'avaient pas réussi à correctement le mettre en perspective, ça aurait été laborieux comme voyage, même pour 1h20 de film. Mais heureusement, ça n'est pas le cas. Donc en un sens, tant mieux. Le plus gros souci qu'elle filme, en fait, c'est qu'il n'a pas de réelle narration, en fait. La narration, ce sont ses personnages. Et l'objectif, ou en tout cas le fil rouge de cette déconstruction dramatique, c'est de faire en sorte que chacun nous expose son point de vue, son regard sur ce lieu et à la limite qu'on ait un petit personnage qui suive un petit peu l'ensemble du jeu et qui nous permette de nous raccrocher, on va dire, à une pseudo-narration. Merle est exactement ce type de personnage, c'est-à-dire qu'on la revoit régulièrement, on la voit parcourir ce lieu, faire exactement comme si elle était chez elle et en même temps nous montrer que ce lieu a tellement changé et a tellement évolué au fil des époques qu'elle, elle est complètement perdue dans le sens où elle reconnaît le lieu d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue contextuel et d'un point de vue culturel, elle ne le reconnaît pas ou alors elle reconnaît vaguement un petit lieu ou un endroit, elle se serait vaguement mise en prestation ou un truc comme ça. Et du coup, c'est assez fascinant parce que je ne dirais pas qu'on est en train de suivre des fantômes, mais presque. On est en train de regarder des personnages, qui sont persuadés d'être encore ancrés dans cette période-là et donc du coup, d'être en performance constante, mais ça se voit qu'en fait, pas du tout. Et alors là, tu pourrais mettre carrément une autre perspective qui est celle que les ouvriers qui sont dans le bâtiment sont quasiment eux aussi des artistes puisqu'ils sont en train de refaçonner ce lieu pour faire en sorte qu'il ait une nouvelle image. Là, c'est extrapolé un petit peu. Mais ça montre à quel point filmer un lieu d'une certaine manière, ça suffit parfois à lui donner une certaine perspective et donc du coup, à faire en sorte que le spectateur, même s'il sente qu'il n'y a pas de réelle construction et de réelle évolution de la dramaturgie et de la mise en scène, ce qui se passe devant lui est tellement parlant que les cinéastes ont juste besoin d'être là et de montrer ce qu'elles voient. Indéniablement, la structure de la narration du long-métrage des deux cinéastes se base totalement sur le lieu et ses protagonistes et ne cherche jamais plus que cela à déconstruire de manière chronologique l'impact culturel de ceci et de l'autel. Cela donne tout aussi bien des instants mémorables qu'une sensation globale que l'écriture est un peu molle et un peu monotone. Mais ce serait oublier à quel point Duverdier et Van Helmt ont su tout de même donner une âme de cinéma à cet autel qui n'a plus la moindre structure à l'écran à cause des travaux qui le peuplent. Au fond, la mise en scène sublime cela par ce côté déambulatoire du regard des deux autrices, apportant clairement une vision singulière à cette culture américaine et faisant ainsi en sorte que le spectateur se plonge totalement dans les méandres d'une époque qui semble toujours vivre par les habitants de ce lieu. En termes de casting ou en tout cas de témoignage, ce qui est assez intéressant c'est qu'on a des points de vue qui viennent de toutes les générations. On a la plus vieille locatrice de ce bâtiment, on a des gens qui ont débarqué il n'y a pas si longtemps que ça, on en a qui étaient complètement ancrés dans cette période 70-80 qui a marqué le Chelsea Hotel. On voit d'autres personnes qui ont débarqué vers la fin de cette période absolument marquante de la culture new-yorkaise dans les années 90. On voit Merle qui sert un petit peu de fil rouge. Ce qui est fascinant c'est qu'ils ont réussi à capter des points de vue qui permettent d'avoir des regards très particuliers sur ce lieu. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début, si le film doit avant tout quelque chose à un élément de sa narration pour faire en sorte qu'il tienne, ce sont ces personnages qui sont tellement excentriques, tellement hors normes et tellement hors de tout qu'ils ne peuvent qu'être fascinants et donc donner de la perspective à ce qui nous est montré. Les différents témoignages emmenés par la chorégraphe Merle Lister donnent lieu à un véritable voyage dans le temps qui vaut largement le coup d'œil rien que pour ce que ces gens ont à nous raconter. Au bout du compte, Dreaming Walls est un film qui, je trouve, est vraiment intéressant pour le sujet et pour les personnages qu'il réussit à mettre en perspective. Parce qu'on ne va pas se mentir, sur sa base, c'est un film qui est tout de même particulièrement décousu, qui part dans beaucoup de directions, qui a tendance par moments à être un petit peu évasif, mais dans ce côté évasif, il devient presque un petit voyage dans un endroit tellement atypique, tellement hors norme et tellement unique dans son genre qu'en tant que spectateur, on ne peut qu'être fasciné par ce qu'on voit, se laisser embarquer et se dire que même s'il y a certains éléments qui nous échappent, ce n'est pas grave parce qu'il y a un autre personnage qui va réussir à nous raccrocher ensuite à ce lieu et à nous faire continuer cette aventure. C'est peut-être en ça que Dreaming Walls, Maya Duverdier et Emily Van Eampt, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que je pense que vous allez passer un moment très atypique et que ça va vous faire découvrir un lieu, un lieu qui est tout de même très marquant et qui a beaucoup influencé la culture new-yorkaise de cette période-là. À plus ! de cette période-là, Merci.